La table de bétonnage est née grâce aux équipes du béton de rechargement sur la ligne 16. Après plusieurs visites sur différents projets du Grand Paris, nous avons remarqué que les équipes travaillaient dans le béton sur des passes de 30 cm. C'était un travail à la main, avec du démontage de conduite à la main et un travail très fatigant pour les équipes. Malheureusement, on était obligé d'être peut-être 5, 6, 6 personnes dans le béton, à reculer. Imaginez-vous, vous marchez, vous vous prenez dans la voiture, vous tombez dans le béton. Donc on a cherché des solutions innovantes et ergonomiques pour permettre d'améliorer cette situation. Alors la table de bétonnage, elle permet de travailler en hauteur pour réaliser le béton de rechargement, mais également elle permet de démonter et monter des conduites de béton qui sont positionnées sur les servitudes, mais aussi de se déplacer dans le tunnel grâce à d'un moteur électrique. Au fur et à mesure qu'on poule, la table, on la recule, couver 3 mètres à chaque fois qu'on coupe une conduite. Elle va tout de suite, on est en train de couver le béton. Donc voilà. Là, par exemple, on est sur 640 mètres, ça va à table. Vous mettez une semaine, voire plus. Alors le coude de la table, il est amorti car on réalise des couches de bétonnage plus importantes et nous pouvons réaliser ce bétonnage en 3 phases au lieu de 700 tables de bétonnage. Alors la table de bétonnage, elle permet également de réduire les arrêts maladie, la fatigue, les risques de TMS et les risques de chute. C'est vraiment confortable. Moi je rentre, je rentre, je suis reposé. Si on me retire ma table, je m'en vais.